Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la désondification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la désondification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Vous devez vous porter bien. Je dis bien, vous devez vous porter bien. Vous devez vous imposer ce devoir de vous dire que tout ce à quoi on assiste dans notre pays maintenant, c'est une pièce de théâtre et que le jour où on voudra y mettre fin, eh bien tout cela sera derrière nous. La vérité, les amis, c'est que personne parmi ceux qui prennent la parole en public, personne parmi ceux qui détiennent l'autorité, parmi ceux qui détiennent le pouvoir en Haïti, je dis personne ne veut résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Au fait, pour eux, ces gens-là, ce n'est pas un problème, c'est même une opportunité. La triste vérité, les amis, c'est que ni le Canada, ni les États-Unis, ni les Nations Unies et ses bandes de complices ne veulent résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Je vous en ferai la démonstration. Car quand on veut résoudre un problème, on commence par en comprendre la nature. Vous vous souvenez de ces cinq questions qu'on vous a appris à vous poser lorsque vous voulez comprendre un problème? Qui? Quoi? Où? Comment? Quand? Vous vous souvenez de cela? Quand on veut comprendre une question, et ça, c'est une notion élémentaire qu'on a apprise en secondaire 3, c'est-à-dire troisième ou quatrième année du secondaire, n'importe quel élève du secondaire qui veut aborder un sujet se pose cinq questions. Le qui? Le quoi? Le quand? Le où? Le comment? Et moi, à ces cinq questions, j'ajouterai deux autres. Pourquoi l'insécurité en Haïti? En un mot. Et pourquoi? En vue de quoi? En deux mots. En sorte qu'il y a sept questions qu'on doit se poser pour comprendre la nature de l'insécurité en Haïti. Or, c'est précisément ces sept questions-là que ceux qui font de grands discours sur les plateformes internationales, ce sont justement ces sept questions-là que ceux qui font de grandes envolées oratoires dans les forums internationaux ne se posent pas. Et nous allons nous les poser ce matin. Et vous verrez que lorsqu'on aura posé ces sept questions et qu'on aura obtenu les réponses, car les réponses sont là, les amis. Ne pensez pas que les réponses à ces sept questions ne sont pas connues. Elles sont connues. Au fait, ce sont même des vérités de la palisse. Mais pourquoi personne ne les pose? Pourquoi le Canada, pourquoi les États-Unis ne posent pas ces sept questions pourtant toutes simples que nous allons nous poser? Si on confie un travail de recherche à un étudiant du secondaire 3, du secondaire 4 et qu'on lui demande d'aborder la question de l'insécurité en Haïti en sept points, cet étudiant-là viendra avec les réponses aux sept questions fondamentales que nous devons nous poser quand on parle du problème de l'insécurité. La vérité, c'est que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour le Canada, l'insécurité en Haïti. C'est même une opportunité. Ce n'est pas un problème pour les États-Unis, l'insécurité en Haïti. C'est même un instrument géopolitique. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, l'insécurité en Haïti pour les gens d'affaires, car c'est une opportunité de s'enrichir. La triste vérité, c'est que la seule entité pour laquelle l'insécurité est un problème, c'est pour le peuple, le pauvre peuple, les gens de la classe moyenne. Car c'est eux qui se font décapitaliser. C'est eux qui se font décapiter. Les gens placés véritablement en autorité ne sont pas affectés par l'insécurité. Au contraire, comme nous le verrons, cela leur offre des opportunités immenses. Des opportunités d'affaires immenses, des opportunités politiques immenses, des opportunités géopolitiques immenses. Bref, l'insécurité rapporte au gros bonnet d'Haïti. Et de la communauté des nations malveillantes, est proprement appelée la communauté internationale. On nous a conditionnés de manière à garder les yeux fixés sur les utilisateurs des armes. Barbecue, vitel homme, chrysla, etc. Et ce faisant, on nous empêche de nous poser les sept questions fondamentales sur la sécurité en Haïti. C'est ce que nous ferons. Restez là. Je veux toute votre attention. Vous verrez que c'est un jeu simple que de poser ces sept questions. Ça ne demande pas une tête d'Einstein pour poser ces sept questions et pour y répondre. Ce sont sept questions très simples. Qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi en un mot, pourquoi en deux mots. Simple, très simple. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillés, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. En Afrique ou ailleurs dans le monde, pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de se poser les sept questions fondamentales qui sont des questions toutes simples. Et vous allez voir, toutes simples. Les sept questions fondamentales que l'on doit se poser pour comprendre la question de l'insécurité ou la problématique de l'insécurité en Haïti. Et pourtant, comme nous le verrons et que nous n'arrêterons pas de le souligner, personne ne veut les poser véritablement parce que les poser nous conduira à résoudre véritablement la problématique de l'insécurité en Haïti. On va donc y aller avec les sept questions que je vous ai mentionnées au tout début de l'émission. Plutôt que de commencer avec le qui, on va commencer avec le quoi. En quoi consiste l'insécurité en Haïti? On va se poser la question, est-ce que c'est une insécurité qui est due à une guerre civile? Pendant le mois d'octobre, pendant le mois de septembre, lorsque les États-Unis et le Canada voulaient y aller d'une intervention, d'une invasion militaire illégale, d'une invasion pour laquelle il n'y a pas de provision dans le droit international ni dans le droit national haïtien. Lorsque, dis-je, le Canada et les États-Unis, pendant l'automne, voulaient y aller d'une invasion d'Haïti, ils ont tenté de nous faire croire qu'Haïti faisait face à une guerre civile. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de guerre civile en Haïti. Ce qu'on appelle problème d'insécurité, qui est une problématique énorme pour la population, mais seulement pour la population, eh bien, l'insécurité en Haïti est littéralement confinée dans les limites de l'agglomération de Port-au-Prince. Oui, c'est vrai que de temps en temps, on entend dire que dans telle ville de province, il y a tel utilisateur d'armes, vous notez mon vocabulaire désormais, il y a tel utilisateur d'armes de guerre, tel utilisateur d'armes lourdes qui tentent de kidnapper dans telle ville de province, mais rapidement, la population se réveille et dit, pas dans ma cour. En sorte que, quand on veut comprendre le problème de l'insécurité en Haïti, il faut commencer par le quoi. Est-ce que c'est une insécurité qui est due à une guerre civile ? On a vu ça ailleurs, en Europe. On a surtout vu cela dans des pays africains. Et à bien des égards, on veut nous conduire à cela. On veut faire en sorte que, n'est-ce pas, Haïti soit à feu et à sang et qu'on puisse parler de guerre civile. Mais malheureusement, pour les ordinateurs de l'insécurité en Haïti, entendons les États-Unis suprêmement, et certains hommes d'affaires en Haïti, certains politiciens en Haïti, qui, malheureusement, dis-je pour les ordinateurs, le peuple haïtien, étant un peuple très doux, résiste à se laisser entraîner dans une guerre civile. Donc, on se pose la question du quoi ? Est-ce que l'insécurité en Haïti est due à une guerre civile ? À cette question, la réponse est incontestablement non. Est-ce que c'est une insécurité qui est due à la drogue ? Bien sûr, qu'il y a une partie du problème de l'insécurité en Haïti qui vient du conflit entre les barons de la drogue, les barons de la drogue internationale, qui sont en Jabaï, qui sont en Colombie, et qui se servent d'Haïti, qui est devenu, c'est le cas de le dire, une espèce de narco-État, parce que c'est une passoire, eh bien, les barons de la drogue de la Colombie, les barons de la drogue de la Jamaïque, se servent d'Haïti pour faire rentrer de la drogue aux États-Unis, en particulier en Floride, puisque nous n'avons pas de garde-côte, nous n'avons pas littéralement de marine haïtienne, nous n'en avons pas. Alors, vous aurez compris qu'Haïti est, pour les barons de la drogue, de la région, une espèce de passoire par laquelle ils font couler leur drogue vers les États-Unis d'Amérique. Et vous le savez, là encore, c'est une vérité de la palisse, qui dit drogue, dit arme de guerre, qui dit drogue, dit violence, car ces barons de la drogue-là doivent protéger leurs marchandises, ils veulent protéger leurs marchés. Heureusement pour nous, en Haïti, le niveau de pauvreté de la population haïtienne est tel qu'il n'y a pas de grands consommateurs de drogue en Haïti, en sorte que la drogue ne fait que tourner en Haïti, telle dans une plaque tournante, pour se rendre vers le pays consommateur de la drogue, les États-Unis, qui en ont les moyens pour la consommer, cette drogue-là. Donc, à la question du quoi, de l'insécurité, on répond par la via négative. Ce n'est pas de l'insécurité qui est due à une guerre civile, c'est une insécurité qui s'explique en partie, mais pas totalement par, si vous voulez, le trafic de la drogue dans la région caribéenne. On continue à se demander le quoi de l'insécurité et on va dire que l'insécurité en Haïti, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique. En particulier, pendant le régime du PHTK, la philosophie même du PHTK consistait à utiliser les armes de guerre en Haïti comme un traitement de choc pour faire peur aux adversaires politiques de telle sorte que lorsqu'il y aurait des élections, seuls ceux qui détiennent des armes, seuls ceux qui ont à leur disposition des utilisateurs d'armes peuvent, n'est-ce pas, participer à cette élection. Donc, quelle est la nature ? Donc, le quoi de l'insécurité en Haïti ? L'insécurité en Haïti est due en partie au trafic international ou au trafic régional de la drogue vers les États-Unis, depuis la Jamaïque, depuis la Colombie. le quoi de l'insécurité en Haïti, mais c'est un instrument politique, on en a parlé à plusieurs reprises, utilisé justement par les politiciens pour faire peur à leurs adversaires et pour terroriser une population. Mais, l'insécurité en Haïti, c'est un instrument d'enrichissement. C'est, si vous voulez, une monnaie d'échange. Pendant la semaine, j'ai visionné deux ou trois vidéos qu'on m'a fait parvenir dans lesquelles les gens qui font entrer des armes en Haïti sont littéralement, n'est-ce pas, des gens très ingénieux. Ils vont démonter les armes, les mettre, n'est-ce pas, dans des boîtes dans lesquelles on retrouve littéralement des produits de bureau, des produits de beauté. Il faut à tout prix qu'ils fassent entrer des armes en Haïti. Pour quelles raisons ? Parce que ça rapporte gros. Donc, la nature de l'insécurité en Haïti se comprend en trois points. Un, les armes qu'on retrouve en Haïti et qui tuent les gens, les armes qu'on retrouve en Haïti et avec lesquelles on kidnappe les gens, s'expliquent par le trafic international de la drogue, s'expliquent par le trafic régional de la drogue. Ces armes-là sont un instrument politique aux mains de ceux qui sont déjà au pouvoir ou bien qui aspirent à parvenir au pouvoir. Ces armes-là sont surtout un outil d'enrichissement, un outil d'enrichissement facile, un outil d'enrichissement rapide. Parce que les armes rapportent gros en Haïti. Vous l'aurez compris. Lorsque cette affaire de kidnapping a commencé en Haïti à la fin des années 90, on kidnappait les gens pour quelques centaines, littéralement, de dollars américains. Parfois, on leur imposait des rançons en gourde. Mais au cours des dernières années, le commerce est devenu très, très prospère. Pour quelles raisons ? Parce que Haïti est devenu un pays d'impunité, un pays sans sanctions. Tout le monde, tous ceux qui en ont les moyens, n'est-ce pas, trempent dans le commerce de l'insécurité. Donc, rapidement, cette affaire devient très prospère. Cette affaire devient très lucratif, n'est-ce pas ? Devient très lucrative. En sorte que, la question du quoi elle est importante, quelle est la nature de l'insécurité en Haïti ? Un, c'est une insécurité qui s'explique par le commerce régional de la drogue vers les États-Unis depuis la Colombie, depuis la Jamaïque. Deux, c'est une insécurité politique par laquelle ceux qui sont au pouvoir intimident à la fois la population et leurs adversaires. C'est une insécurité politique en ce que ceux qui aspirent au pouvoir comprennent bien que la seule façon d'y parvenir, c'est par la violence. Alors, ils vont se doter d'armes de guerre. Mais l'insécurité en Haïti s'explique surtout parce que c'est un commerce très lucratif, parce que c'est une affaire qui rapporte gros. Il suffit d'avoir une arme de guerre de 5 000 dollars avec quelques munitions pour s'assurer en quelque temps très rapide grâce à deux ou trois kidnappings de devenir millionnaire puisque désormais, quand on kidnappe quelqu'un, on lui réclame 700 000 dollars américains, parfois 2 millions de dollars américains. Donc, vous imaginez, pour un investissement de 6 000 dollars américains, on obtient, à la suite de deux ou trois kidnappings, 2, 3, 4 millions de dollars américains. Ça rapporte gros. On vient de comprendre le croix de l'insécurité en Haïti. La bonne nouvelle, puisque à quelque chose, malheur est bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut toujours trouver le côté plein du verre, c'est que cette insécurité-là ne s'est pas répandue grâce aux ancêtres, n'est-ce pas ? Sur tout le territoire haïtien, cette insécurité-là est vraiment confinée dans les limites de l'agglomération de Port-au-Prince. On vient de se poser la question du quoi. Maintenant, on va s'intéresser à la question du qui. Quand on s'intéresse à la question du qui, quand on pose la question de mais qui est responsable de l'insécurité en Haïti, il faut mettre en lumière toute une chaîne d'individus qui font partie de ce qui. Au fait, c'est un qui pluriel. Pour que les armes atterrissent en Haïti, il faut, cela va sans dire, un négociateur. Suivez-moi bien. Il y a quelqu'un qui connaît un réseau de trafiquants d'armes. Il y a quelqu'un qui a des contacts dans le milieu interlope. Il y a quelqu'un qui a des contacts dans le milieu, n'est-ce pas, illégal du trafic international, du trafic transnational des armes. Donc, il y a quelqu'un en Haïti qui connaît des gens à l'étranger car Haïti ne fabrique pas d'armes. Haïti, n'est-ce pas, ne vend pas d'armes. Il y a quelqu'un qui va voir des gens à l'étranger pour négocier un certain type d'armes pour négocier un prix. Et toutes les informations qu'on a recueillies jusqu'à présent, tous les renseignements dont nous disposons quand nous disons, quand je dis nous, c'est tout ce qui s'intéresse à la question, savent que ces vendeurs d'armes-là qu'on va voir et avec lesquels on négocie le type d'armes qu'il nous faut, avec lesquels on négocie le prix, ils se retrouvent aux États-Unis d'Amérique. En marge, n'est-ce pas, de cette grande conférence de la CARICOM, le premier ministre des Bahamas a fait une belle déclaration, une déclaration qui mérite d'être répétée ici. Il a dit que les États-Unis d'Amérique doivent assumer leurs responsabilités dans la problématique de l'insécurité de la région caraïbéenne parce qu'aucun pays des Caraïbes ne produit d'armes, aucun pays des Caraïbes ne vend d'armes et pourtant, ces pays-là sont inondés des armes qui viennent toutes des États-Unis d'Amérique. Donc, lorsqu'on cherche à comprendre le qui est responsable de l'insécurité en Haïti, nous devons être sensibles à toute une chaîne de personnes qui remplissent chacune, n'est-ce pas, des rôles différents. Vous avez une première personne ou un premier groupe de personnes ou une première catégorie de personnes que je vais appeler pour les besoins de la cause, n'est-ce pas, les négociateurs qui, eux, ont des connaissances qui, eux, ont des contacts qui, eux, n'est-ce pas, connaissent ceux qui sont impliqués dans le trafic transnational des armes qui va les voir. Donc, une première catégorie de personnes que j'appelle, moi, donc, le négociateur, le négociateur qui va voir le marchand d'armes et qui lui dit « Il me faut telle catégorie d'armes, il me faut tel type d'armes, il me faut telle catégorie de munitions, il me faut tel type de munitions. » Et ces gens-là se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Le négociateur. Une fois que le négociateur a fini de négocier avec le trafiquant d'armes, eh bien, il faut bien qu'il achète. Il ne négocie pas pour rien. Et vous notez que le négociateur peut être différent de l'acheteur parce que l'acheteur, lui, il peut se trouver en Haïti, il peut se trouver dans son bureau en Haïti en tant que politicien, en tant que sénateur, il peut se trouver dans son bureau en Haïti en tant qu'homme d'affaires. L'acheteur peut être la même personne que la négociatrice, que le négociateur, mais toujours est-il que pour acheter des armes ailleurs et les faire entrer en Haïti, il faut avoir du fric. Il faut avoir du fric. Ce n'est pas le petit voisin du coin, là, qui arrive à peine à joindre les deux bouts quand lui vient le temps de payer son loyer qu'il peut acheter des armes. Il peut finir par en avoir une parce que c'est un commerce lucratif, il peut finir par en avoir une parce que c'est une affaire très prospère en Haïti, mais l'acheteur de l'arme, c'est quelqu'un qui a de gros quotas, c'est quelqu'un qui a de bonnes relations avec le négociateur et qui surtout a les moyens. Très bien. Vous me suivez, c'est très logique, je vous avais dit que c'était très simple, c'est même très graphique. il y a un trafiquant d'armes qui détient des armes, mais sauf que lui, il ne les a pas fabriquées. Il y a un fabricant d'armes qui a pignon sur rue, qui a des permis du gouvernement américain pour fabriquer des armes car n'importe qui ne peut pas fabriquer des armes. C'est une grosse affaire ça les amis. Donc il y a le fabricant d'armes qui lui détient les armes et qui attend le négociateur qui va négocier un prix qui lui travaille pour l'acheteur. Lui, il en a les moyens l'acheteur. Il est peut-être quelque part en Haïti. Ce n'est pas lui qui traverse jusqu'à Miami pour aller négocier avec le trafiquant d'armes. Mais une fois que la transaction est conclue, une fois que le marché n'est-ce pas est conclu, nous avons un autre intervenant dans la chaîne du qui. C'est le passeur. Suivez-moi bien les amis et vous allez comprendre pourquoi l'insécurité en Haïti n'est plus un problème haïtien. Il faut bien comprendre jusque-là le trafic en armes n'est-ce pas le fabricant d'armes se trouve à l'étranger. Jusque-là le négociateur qui va négocier avec le fabricant d'armes mais lui aussi il se retrouve à l'étranger. L'acheteur d'armes se retrouve lui aussi à l'étranger parce que lui il fait le va-et-vient il ne prend pas son téléphone depuis Port-au-Prince pour appeler le fabricant d'armes pour lui dire écoutez je vais t'acheter un stock. Non ce n'est pas comme ça que ça se fait. Une fois que l'acheteur a conclu son marché maintenant il lui faut un passeur parce que ce n'est pas une commande d'armes qui se fait d'état à état c'est une commande d'armes n'est-ce pas qui se fait d'individu à individu donc forcément c'est une si vous voulez c'est une affaire illégale c'est une affaire qui évolue dans le monde interlop il nous faut un passeur ça veut dire quelqu'un qui va prendre l'arme que l'acheteur a acheté cela va sans dire à la suite de négociations n'est-ce pas fructueuses du négociant ou du négociateur négociations que le négociateur a entreprise avec le fabricant vous suivez là jusque là la chaîne donc le fabricant fabrique il négocie un prix avec le négociateur le négociateur n'est-ce pas conclut l'affaire pour l'acheteur mais l'arme est toujours aux États-Unis il faut la faire passer jusqu'en Haïti donc il faut un passeur l'arme c'est un outil qui parle vous avez là-dedans un numéro de série vous avez sur cette arme là une marque de fabrique qui pointe vers son fabricant vous avez un numéro de série qui pointe vers le pays d'où cette arme là origine sauf que le passeur lui son travail c'est de faire quitter cette arme là c'est de faire quitter le sol américain par cette arme là comment ça se fait généralement ça va se faire par l'aéroport donc ce passeur là a besoin de contact à l'aéroport ça va se faire n'est-ce pas par les ports donc ce passeur là il a besoin de contact dans les douanes des États-Unis pour faire laisser le territoire américain à l'arme qu'on vient d'acheter on s'entend que ce passeur là ce n'est pas barbecue non plus le passeur en question ce n'est pas vitellum donc suivez-moi bien personne ne pose ces questions pourtant toutes simples pourtant tout à fait logiques on refuse de les poser parce qu'on refuse de résoudre le problème donc le passeur il a besoin de bonnes relations dans les douanes il a besoin de bonnes relations dans les ports il a besoin de bonnes relations n'est-ce pas sur les sorties des États-Unis car une arme ne laisse pas un pays comme les États-Unis sans qu'on dispose de bons contacts il faut faire des papiers même si c'est des papiers bidons car lorsqu'on va passer avec un cargo dans les douanes des États-Unis lorsqu'on va passer avec un cargo dans les ports des États-Unis mais il y a des inspecteurs de l'État il y a des gens qui travaillent pour le service n'est-ce pas frontalier des Américains donc le passeur qui arrive à faire laisser son arme qui arrive à faire laisser le territoire américain à son arme dispose de contacts dans l'État américain et vous savez qui s'occupe de toutes ces questions-là la Homeland Security c'est pour ça que dans les semaines n'est-ce pas dans les dernières semaines je vous ai dit que les États-Unis détiennent un rôle dans l'invasion du territoire haïtien d'armes de guerre le passeur qui doit transporter l'arme depuis le territoire américain vers Haïti doit avoir de bons contacts dans les douanes il doit avoir de bons contacts dans les ports vous ne pouvez pas me dire que vous êtes les États-Unis d'Amérique vous avez des satellites espions partout sur la planète vous avez des espions furtifs partout sur la planète vous avez toutes sortes de technologies toutes sortes d'intelligences artificielles n'est-ce pas pour surveiller tout le monde et vous êtes en train de dire aux Haïtiens que 600 000 armes de guerre laissent votre territoire pour se rendre en un seul pays vous n'êtes pas au courant voyons donc vous n'êtes pas au courant vous vous moquez de nous suivons la chaîne là jusqu'à présent vous avez le fabricant d'armes qui est américain vous avez un négociateur qui a de bons contacts avec les les fabricants d'armes vous avez l'acheteur qui a les moyens d'acheter ces armes là vous avez le passeur qui a des contacts pour faire quitter le territoire américain ces armes là et les armes vont prendre la mer les armes vont prendre l'air car on ne peut pas se rendre depuis les Etats-Unis en Haïti par la route donc les armes vont laisser la mer vont laisser les eaux américaines pour se rendre soit en république dominicaine et par la république dominicaine en Haïti ces armes là vont laisser le territoire américain pour se rendre directement en Haïti en passant par des ports privés que des gens riches en Haïti détiennent maintenant quand ces armes là arrivent soit en république dominicaine ou arrivent à la frontière d'Haïti il y a d'autres passeurs dont on va utiliser les services dont on va utiliser le contact dont on va utiliser les connaissances pour faire effectivement entrer les armes en Haïti c'est là où la république dominicaine joue un très grand rôle aussi on est toujours dans le qui les amis le qui c'est le fabricant le qui c'est le négociateur le qui c'est l'acheteur le qui c'est le passeur international américain le qui c'est le passeur dominicain qui lui fait beaucoup d'argent aussi parce que il reçoit un stock d'armes qui sont destinées vers le territoire haïtien et lui il a besoin de contact en Haïti pour que les armes entrent effectivement en Haïti dans des camions dans des voitures dans des 4x4 sans que personne ne se fasse arrêter il y a quelques mois les amis il y a quelques mois si vous voulez comprendre le qui un camion un camion je dis bien rempli d'armes de guerre traversait la frontière dominicano haïtienne la population était aux aguets et a arrêté ce camion et tout à coup le chauffeur du camion n'est-ce pas s'est mis à tirer en l'air il a protesté il ne veut pas qu'on fouille son camion et qu'est-ce qu'on a découvert ce camion d'armes appartenait à nul autre qu'à Ronnie Célestin un puissant sénateur un très riche sénateur et si vous voulez mieux le savoir c'est ce fameux sénateur qui avait acheté n'est-ce pas deux ou trois maisons pour sa femme cash ici à Montréal au prix de plusieurs millions de dollars le qui de la sécurité en Haïti ne s'arrête pas là quand les armes entrent en Haïti maintenant il faut se poser la question mais qui va les utiliser qui peut les utiliser vite et l'homme n'est pas devenu un tireur du jour au lendemain si la pluie n'est pas devenue un tireur du jour au lendemain barbecue on le comprend c'est un ancien policier donc il a dû avoir appris à tirer mais ce n'est pas donné à tout le monde de savoir comment utiliser une arme de guerre de savoir comment utiliser une mitraillette vous les voyez n'est-ce pas ces armes lourdes de guerre les utilisateurs pour pouvoir faire une utilisation optimale de ces armes-là bénéficient de l'entraînement de l'entraînement d'un coach de l'entraînement si vous voulez d'un mentor donc vous voyez quand on regarde la question de l'insécurité de près il y a un tas de questions que l'on doit se poser et enfin en toute fin il y a l'utilisateur vous notez la malhonnêteté des américains vous notez la malhonnêteté des canadiens lorsque parlant de sécurité les états-unis d'amérique le canada vous voyez bien leur leur malhonnêteté lorsque parlant d'insécurité en Haïti il projette toute la lumière sur l'utilisateur au fait barbecue vitelorme s'il applique les utilisateurs sont le dernier arrêt dans la chaîne de responsabilité du qui que nous sommes en train de voir depuis le fabricant d'armes qui est aux états-unis si les états-unis étaient sérieux à partir du numéro de série de ces armes là il remonterait jusqu'au fabricant d'armes qui aurait des explications à donner sur la raison pour laquelle ce fabricant vend des armes à des gens qui n'ont probablement aucun permis pour le faire qui n'ont aucun permis pour faire le commerce de ces armes là on poserait des questions à celui qui vient négocier le prix de ces armes là on poserait des questions à l'acheteur de ces armes là on poserait des questions sur l'identité des passeurs de ces armes là mais non on n'est pas intéressé à la chaîne du qui on veut camper comme des hommes de paille on veut nous camper comme les seuls ennemis responsables de l'insécurité en Haïti les barbecues les viteloms les tilablis vous me suivez jusque là donc c'est très simpliste les amis quand les intellectuels haïtiens entraînés manipulés par leur faute par les Justin Trudeau de ce monde par que dis-je encore n'est-ce pas les Joe Biden de ce monde donc vous comprenez que c'est très réducteur lorsque vous pensez que pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti il suffit que l'armée américaine ou une armée multinationale ou l'armée canadienne envoie un bateau laissez-moi rire et un bateau qui patrouille dans les eaux haïtiennes va finir par résoudre le problème de l'insécurité en Haïti non les amis quand on fait une enquête approfondie on remonte la chaîne des responsabilités du qui depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur mais en passant par le négociateur en passant par l'acheteur en passant par le passeur car si le passeur ne disposait pas de bons contacts dans les douanes des Etats-Unis si le passeur ne disposait pas de bons contacts dans les ports des Etats-Unis l'arme serait restée aux Etats-Unis même si elle avait été payée et donc je refuse qu'on réduise la problématique de l'insécurité en Haïti au dernier arrêt de la chaîne des responsabilités en nous faisant croire que celui qui crée l'insécurité en Haïti s'appelle Barbecue ou Vitellum ou que sais-je encore foutez-je que tout cela lorsque quelqu'un vous dit ça soit qu'il est un imbécile et il y en a beaucoup de ces imbéciles qui ne comprennent rien qui ne comprennent rien à une enquête sur une question comme la question de l'insécurité ou alors soit que c'est quelqu'un qui veut vous manipuler pour vous empêcher de poser les vraies questions de poser les vraies questions on a vu le quoi l'insécurité n'est pas due à une guerre civile elle est due en partie au trafic régional de la drogue l'insécurité est une affaire politique l'insécurité est une affaire d'argent de gros sous comme on le voit puisqu'on s'enrichit rapidement mais pour que l'arme arrive aux mains de l'utilisateur il y a toute une chaîne de responsabilités qu'on nous empêche de voir on vient de se poser la question du quoi on vient de se poser la question du qui maintenant posons-nous la question toute simple ma foi du où il faut s'intéresser à cette question nouveau bonne nouvelle toutes les émissions lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez où que vous soyez dans votre voiture à l'épicerie au travail en faisant vos courses ou à la maison toutes les émissions lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast vous les trouverez sur Apple Podcast Spotify Podcast Index Google Podcast Amazon Music Stitcher et les autres nous sommes partout en mode podcast il n'en tient qu'à vous nouveau bonne nouvelle lumière sur le monde est un podcast la question du où elle est fondamentale par le où on veut savoir où les armes sont-elles fabriquées par le où on veut savoir mais d'où les armes partent-elles par le où on veut savoir mais par où les armes passent-elles par le où on veut savoir mais où les dépose-t-on ces armes-là avant avant qu'on se demande mais dans quelles mains on les retrouve je vais reprendre cette série de où aujourd'hui je veux être très pédagogue pour que vous réalisiez que personne ne veut résoudre le problème de l'insécurité personne on se fout de notre gueule on fait une blague avec l'insécurité et la blague ne devient même plus un problème ça devient si vous voulez une banalité une banalité par laquelle on veut tout simplement faire un génocide en Haïti ce n'est ce n'est rien de moins les Etats-Unis le Canada et la France n'est-ce pas en se servant d'instruments locaux et nationaux veulent rien de moins que perpétrer un génocide en Haïti il faut dénoncer cette intention criminelle alors posons-nous la question du où où les armes sont-elles fabriquées les armes sont donc fabriquées aux Etats-Unis et donc on est toujours dans le où d'où partent donc les armes les armes partent des Etats-Unis d'Amérique et donc si on veut travailler en amont la question de l'insécurité en Haïti une insécurité qui est un problème transnational il faut blâmer les Etats-Unis les Etats-Unis d'Amérique sont coupables dans le génocide haïtien les Etats-Unis d'Amérique sont coupables dans l'insécurité haïtienne voilà pourquoi je dis soit que ce sont des gens qui sont imbéciles ou malhonnêtes lorsqu'ils s'imaginent que ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui doivent résoudre le problème non on ne résout pas un problème avec celui qui fabrique ce problème là on le blâme on le condamne on l'accuse et éventuellement on le fout en prison s'agissant des Etats-Unis puisqu'on ne peut pas faire tout cela il faut dénoncer les Américains les armes sont fabriquées aux Etats-Unis elles partent des Etats-Unis d'Amérique et donc si on veut résoudre le problème en amont les Etats-Unis doivent fermer leurs putains de frontières en ce qui a trait aux armes illégales qui inondent toute la région de la Caraïbe et en particulier Haïti il ne faut pas laisser les Etats-Unis jouer au ponce-pilade là ils s'en lavent les mains écoutez pauvres petits Haïtiens qui se retrouvent aux prises avec un problème de sécurité les Etats-Unis d'Amérique sont responsables parce que les armes sont fabriquées là le haut les armes partent de là le haut et une grande partie de ces armes là vont transiter par la République Dominicaine vous notez que dans tout dans tous ces débats dans tous ces palabres dans toutes ces envolées oratoires que tiennent les les imbéciles qui se font passer pour des diplomates haïtiens ces imbéciles qu'on retrouve aux Nations Unies ces imbéciles qu'on retrouve à l'OEA enfin à l'OEA vous avez Léon Charles qui est l'assassin entre autres l'un des assassins de Jovenel Moïse donc tous ces imbéciles là nationaux et internationaux qui prennent la parole comme des perroquets sur des forums internationaux pour parler de sécurité en Haïti ils ne se posent jamais la question du où car en posant la question du où ils vont blâmer les Etats-Unis d'Amérique et ils vont blâmer et sanctionner la République Dominicaine puisque le Canada veut jouer le jeu du régime de sanctions c'est quand le Canada va-t-il sanctionner des gens d'affaires dominicains ? c'est quand le Canada va-t-il sanctionner n'est-ce pas des politiciens dominicains ? c'est quand le Canada va-t-il sanctionner n'est-ce pas des brasseurs d'affaires dominicains ? car les armes qui inondent Haïti passent par la République dominicaine vous dites ah oui ce n'est pas un autre pays de contrôler les armes qui entrent dans votre pays à vous faux si vous dites ça vous ne comprenez rien au trafic transnational des armes j'aime à dire que si je pars moi du Canada avec une cargaison d'armes vers les Etats-Unis d'Amérique puisque le Canada et les Etats-Unis d'Amérique partagent la plus longue frontière du monde le Canada a la responsabilité d'éformer les Américains que certains gens qui s'aimaient veulent traverser la frontière avec une cargaison d'armes et neuf fois sur dix le Canada va m'arrêter va m'accuser et va me condamner je vais purger un certain nombre d'années au Canada en prison et après les Etats-Unis vont me faire rentrer chez eux et ils vont me condamner aussi c'est comme ça que ça marche car le trafic d'armes étant un trafic transnational les nations doivent collaborer pour combattre n'est-ce pas ce fléau-là donc quand les nations ne collaborent pas c'est que ce fléau-là ne les regarde pas ou alors et c'est le cas pour les Etats-Unis en ce qui concerne Haïti c'est que ce trafic-là leur rapporte les armes qu'on retrouve en Haïti partent des Etats-Unis en passant par la République Dominicaine nous devons tenir les Dominicains pour responsables de cela aussi la vérité c'est que plus c'est merdique en Haïti plus c'est chaotique en Haïti mieux c'est pour l'économie dominicaine plus c'est merdique en Haïti plus c'est chaotique en Haïti plus d'étudiants haïtiens vont étudier en République Dominicaine et vont y aller avec de l'économie et donc nous apportons une manne neuve pour les Dominicains par le truchement de nos étudiants plus c'est merdique en Haïti mieux c'est pour l'économie n'est-ce pas Dominicaine car il y a des secteurs en particulier le secteur de la construction dans certaines régions de la République Dominicaine qui dépendent exclusivement de la main d'oeuvre haïtienne donc quand c'est merdique en Haïti il y a une émigration de notre main d'oeuvre n'est-ce pas ville taillable et corvéable à Merci qui s'en va en République Dominicaine et les Dominicains en profitent pour construire leurs états plus c'est merdique en Haïti plus vous avez des investisseurs haïtiens qui vont faire affaire en République Dominicaine qui détiennent des hôtels qui détiennent n'est-ce pas des stations d'essence plus c'est merdique en Haïti plus les gens vont faire fabriquer leurs maillots en République Dominicaine à la blague mais une triste blague lors des funérailles ou lors des obsèques de Jovenel Moïse les gens qui le soutenaient n'est-ce pas ont fait fabriquer ont fait confectionner des maillots avec son effigie et devinez où on a confectionné ces maillots-là en République Dominicaine et pourtant beaucoup de ceux qui ont été utilisés qui ont été instrumentalisés dans l'assassinat de Jovenel sont passés par la République Dominicaine si on parle de sécurité à la CARICOM sans qu'on ne pointe du doigt les responsabilités transnationales de la République Dominicaine c'est qu'on ne veut pas résoudre le problème une fois les armes ont traversé la frontière dominicaine on les retrouve où ces armes-là où trouve-t-on les dépôts ou les entrepôts d'armes mais dernièrement un avion canadien était présent en Haïti mais si Canada voulait vraiment collaborer en Haïti ce sont ces renseignements-là ce sont ces informations précises que le Canada aurait dû collecter et transmettre à qui de doigt en Haïti c'est un petit territoire Haïti 27 000 km² et puisque cet avion n'est-ce pas de l'État enfin de l'armée canadienne dispose de grands moyens pour cartographier pour collecter des informations et bien si on veut résoudre le problème de la sécurité en Haïti le OU commande de savoir mais où se trouvent les entrepôts d'armes une fois que ces armes ont traversé la frontière haïtienne par la République Dominicaine on les livre où ? Il faut avoir ces réponses-là Barbecue ou vitez l'homme n'est-ce pas qu'ils l'applient et tous ces utilisateurs qui sont pas moins de grands criminels il faudra les condamner mais eux ils ne laissent jamais leur fief les armes vont entrer on va les livrer à un certain point de chute et les utilisateurs vont envoyer leurs émissaires les chercher on a vu le quoi ? on a vu le qui ? on a vu le où ? mais dans le où ? il y a un autre aspect du où qu'il nous faut considérer il y a de ces armes-là qui passent directement des États-Unis en Haïti en passant par des ports privés des ports privés qui appartiennent à Bossan des ports privés qui appartiennent à Bidjo des ports privés qui appartiennent à Nespa ou qui appartiennent aux APED donc vous notez si on veut comprendre la sécurité en Haïti on pose les vraies questions on se dit les vraies affaires et on obtient les vraies réponses quoi qui ou maintenant comment 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 ces armes-là aboutissent-elles aux mains des utilisateurs comment quelles routes ces armes-là suivent-elles pour arriver aux mains de barbecue quelle route ces munitions-là suivent-elles pour arriver aux mains de vitelhomme quelle route n'est-ce pas ces mitraillettes ces armes lourdes trouvent en fait suivent-elles pour se retrouver aux mains de t'ils appliquent comment et c'est là où quand on a un pays on a ce qu'on appelle des informateurs grossièrement appelés des espions ce qu'on appelle des agents doubles ce qu'on appelle des snitches ce qu'on appelle des opératives ça veut dire des gens qui opèrent comme agents doubles qui vont même n'est-ce pas se faire passer eux-mêmes pour passeurs de manière à pouvoir fournir des informations précieuses quant au comment les armes passent d'un point A au point B pour se retrouver dans l'entrepôt de barbecue pour se retrouver dans l'entrepôt de vitelhomme comment est-ce que quelqu'un avez-vous entendu quelqu'un se poser la question du comment donc lorsque Trudeau a pris l'avion avec Mélanie Jolie avec qui sais-je encore utilisant improprement l'argent des contribuables canadiens pour aller faire son show n'est-ce pas à Bahamas c'est de la foutaise tout cela lorsque Sébastien Carrière prend un avion depuis Port-au-Prince pour se rendre à Bahamas en tant qu'ambassadeur du Canada n'est-ce pas à Port-au-Prince il utilise improprement l'argent du contribuable canadien car si on voulait résoudre le problème de l'insécurité en Haïti on commencerait par s'intéresser à ces questions toutes simples comment comment les armes se retrouvent-elles aux mains de ces utilisateurs là quoi qui ou comment quatre questions qu'on a vues jusqu'à présent et quand quand est-ce que cela a commencé quand est-ce que cela s'est intensifié est-ce qu'il y a des moments précis où les passeurs vont profiter du manque de vigilance des autorités américaines pour faire sortir les armes est-ce qu'il y a des moments précis est-ce pendant le jour est-ce pendant la nuit est-ce pendant n'est-ce pas à l'heure du midi est-ce qu'il y a des jours précis donc volonté vous avez en Haïti des gens qui sont payés pour rien le ministre de l'intérieur on devrait le foutre en prison il faut rien merde la ministre de la justice on devrait la renvoyer chez elle pour qu'elle aille recommencer à écrire des romans elle ne fout rien le chef de la police lui on devrait le menotter le foutre dans un trou noir pendant au moins dix ans il ne fout rien quand les armes vont-elles arriver c'est des informations précieuses à quel signe va-t-on reconnaître celui qui va les livrer où va-t-il les livrer quelle route ces armes-là vont vont-elles suivre où ces armes-là vont-elles être déposées déposées et craint donc posez-vous cette question et vous notez que le Canada les Etats-Unis la binue ne dénoncent jamais les autorités haïtiennes la vérité c'est que les autorités haïtiennes sont des enfants de putes des Etats-Unis et du Canada que les Etats-Unis aiment bien garder là précisément parce qu'ils ne foutent rien ces fils de putes là et on va voir lorsqu'on va se poser la question mais pourquoi avons-nous un problème d'insécurité en un mot et pourquoi en vue de quoi en deux mots vous allez voir que l'insécurité en Haïti c'est à la fois un instrument politique mais également un instrument idéologique et géopolitique quelqu'un quelqu'un s'appelle chef de la police en Haïti il ne sait même pas quand est-ce que les armes arrivent qui les livre où est-ce que ces armes-là vont être déposées à quelle heure bande de crétins de malhonnêtes ou de voleurs et parmi les gens des pays qui se disent sérieux comme le Canada les Etats-Unis parce qu'ils détiennent de bonnes informations ils ne tiennent pas rigueur au chef de la police d'Haïti ils ne tiennent pas rigueur au ministre de la justice en Haïti ils ne tiennent pas rigueur au ministre de l'insécurité en Haïti parce que ce sont tous des fils de putes qui se foutent de la population haïtienne qui veulent faire payer à Haïti son outrecuidance qui veulent faire payer à Haïti d'avoir défait l'ordre mondial en 1804 il y a cette visée idéologique on va y venir vers la fin de l'émission quoi qui ou quand comment maintenant il y a deux autres questions que je voudrais ajouter pourquoi l'insécurité en Haïti vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site prioritairement www.jenfissemé.com vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde nous livrons partout où c'est possible vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca c'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres servez-vous-en maintenant posons-nous la sixième question pourquoi en un mot la problématique de l'insécurité en Haïti s'est accélérée au cours des dix dernières années dix dernières années qui s'inscrivent dans la tutelle d'Haïti mise en place depuis 2003 par le Canada les Etats-Unis et la France les amis moi j'ai grandi dans dans une Haïti sécure une Haïti sous Jean-Claude Duvalier une Haïti sous la dictature bien sûr une Haïti dans laquelle il n'y avait pas d'alternance politique bien sûr une Haïti d'un parti unique bien sûr une Haïti d'une présidence à vie bien sûr une Haïti d'une dynastie présidentielle mais une Haïti sécure dans la ville du Cap où je suis né les gens ne fermaient pas à clé leurs portes pour dormir non c'était pas nécessaire dans l'Haïti de mon enfance on n'avait pas peur de circuler la nuit voyons dans la Haïti de mon enfance on n'a littéralement jamais vu ni entendu des questions de kidnapping en fait le mot même kidnapping on le voyait on l'entendait les pratiques de kidnapping on les voyait dans des films américains dans des films anglais comme James Bond 007 on en entendait parler comme instrument politique comme lorsqu'il y a eu n'est-ce pas l'otage la prise en otage des athlètes israéliens ou la prise en otage des diplomates américains en Iran mais pourquoi comme par hasard l'insécurité est devenue une banalité un fait divers en Haïti pendant la période de la tutelle franco-canado-américaine d'Haïti car c'est un trio infernal le Canada les Etats-Unis et la France constituent le trio infernal auquel il faut demander des comptes quand on veut réfléchir sérieusement à la problématique de l'insécurité en Haïti car l'insécurité d'Haïti l'évasion du territoire haïtien par les 600 000 armes de guerre correspond précisément dans le temps à l'époque au cours de laquelle le Canada initiative d'Ottawa sur Haïti en 2003 n'est-ce pas se faisant complice des Etats-Unis et de la France et bien ça correspond exactement à ce laps de temps au cours duquel ces trois foutus pays méchants et malveillants ont mis une tutelle sur Haïti donc pourquoi ? Mais c'est ce qu'ils ont toujours voulu le Canada les Etats-Unis et la France ont toujours voulu déstructurer l'Etat haïtien pour ne pas avoir de comptes à rendre pour nous imposer des élections bidons pour nous imposer des gens comme Michel Martelly pour nous imposer des Jovenel Moïse pour nous imposer la tortue Gérard la tortue pour faire en sorte qu'il y ait une instabilité politique parce qu'on se retrouve avec des dirigeants qui n'ont aucune légitimité les sécurités participent de la part du Canada de la part des Etats-Unis de la France de la déstructuration de l'Etat haïtien c'est un fait exprès les amis voilà pourquoi vous notez que Trudeau ne veut pas résoudre le problème et je ne lui demande pas non plus de le résoudre la solution au problème des sécurités en Haïti passe par un nouveau régime politique pourquoi avons-nous maintenant un problème des sécurités pourquoi avons-nous maintenant un problème d'évasion du territoire d'Haïti par les armes de guerre qui viennent des Etats-Unis parce que c'est précisément ce que le Canada ce que la France ce que les Etats-Unis veulent pour Haïti déstructurer le pays déstructurer l'Etat haïtien le râchurer le saucissonner pour qu'Haïti devienne un no man's land qui appartienne à tout sauf à tout sauf aux Haïtiens mais vous me direz pourquoi en deux mots à quelle finalité à quelle fin ah si vous posez la question c'est que vous voulez savoir ce que le sous-sol haïtien recèle vous voulez savoir vous voulez avoir une idée plus claire sur les ressources n'est-ce pas du sous-sol haïtien et alors vous apprendrez que le Canada c'est la première puissance mondiale minière puisque nous sommes dans une époque de virage énergétique ces pays occidentaux qui veulent tout avoir sans payer et qui appellent cela business ces pays occidentaux qui veulent tout avoir en pillant les pays africains en pillant les pays de noirs c'est ce que fait la France en Afrique c'est ce que font les Etats-Unis partout dans le monde et c'est ce que fait le Canada en Haïti ils veulent tout avoir sans payer mais c'est facile de tout avoir quand on n'a pas d'élus véritables c'est facile de tout avoir quand vous avez une population qui est terrorisée qui est terrée chez elle mais le Canada tire un autre avantage dans le pourquoi de l'insécurité le Canada entre temps continue de piquer les cerveaux haïtiens pendant que le Canada pique les cerveaux haïtiens moi-même je suis témoin du nombre de visas que le Canada accorde n'est-ce pas à titre de visa pour des études à de jeunes étudiants haïtiens et six mois avant la fin de leur étude le Canada va leur offrir la résidence permanente avec croix fêto du développement c'est avec des cerveaux le Canada par les sécurités qui les store avec la complicité des États-Unis en Haïti fait fuir les cerveaux les cerveaux se retrouvent où ? partout sauf en Haïti et entre autres au Canada pour casser notre résistance Biden est venu avec son foutu plan Biden et tout le monde désormais se roule vers n'est-ce pas les bureaux de passeport parce qu'on a rendu ce pays-là invivable pourquoi ? idéologiquement parce que les armes en Haïti sont un instrument géopolitique vous notez Jovenel le président Jovenel Moïse est assassiné mais on ne peut pas faire une enquête sérieuse en Haïti parce qu'il n'y a pas d'infrastructures au sein du ministère de la justice les utilisateurs d'armes débarquent dans les tribunaux n'est-ce pas ça saccage les tribunaux et personne ne rend compte de rien pourquoi ? mais parce qu'on veut faire la démonstration que ça ne marche pas dans les pays nègres moi je me souviens quand je l'ai lu dans les années 50 dans les années 60 quand il y avait une velléité d'indépendance en Martinique ou en Guadeloupe et bien les français disaient vous voulez être indépendant regardez Haïti et bien c'est exactement la même démonstration que les États-Unis le Canada et la France veulent faire aux pays africains qui veulent s'affranchir de la tutelle française vous voulez être libre vers moi mais regardez ce qui se passe en Haïti la question de l'insécurité est un instrument géopolitique aux mains des puissances la France a déstructuré l'état libyen lorsque Sarkozy avec la complicité d'Obama avec la complicité de Stephen Harper ont assassiné n'est-ce pas Kadhafi sous prétexte qu'il était un dictateur mais depuis l'assassinat de Kadhafi le peuple libyen ne s'en porte pas mieux au contraire sa situation est pire et donc on se retrouve avec un problème de terrorisme local qui permet aux français de faire main basse aux ressources libyennes c'est ça les amis le pourquoi de l'insécurité en Haïti aussi longtemps que les armes entrent en Haïti et se retrouvent aux mains d'utilisateurs qui nous menacent de kidnapping on n'a pas le temps de surveiller n'est-ce pas les véritables actions les véritables motivations du Canada qui est un état hypocrite pourquoi l'insécurité mais c'est parce qu'on veut faire payer à Haïti son audace on veut faire payer à ce peuple de nègres son outrecuidance on veut faire payer à ce peuple de nègres de s'être mis debout pour reprendre l'expression d'aimer ses airs Haïti c'est la terre où la négritude s'est mise debout pour la première fois et a botter le cul à la plus grande armée du monde d'alors l'armée de Napoléon voilà ce qu'on veut nous faire payer alors vous notez personne personne ne veut résoudre le problème de l'insécurité en Haïti pour le Canada l'insécurité c'est pas un problème c'est pas un problème l'insécurité en Haïti c'est pas un problème ça permet à Justin Trudeau de jouer au pan de jouer à l'important ça permet au Canada de tenter de si vous voulez de redorer son image espèce d'état hypocrite vous créez les sécurités au pays pour nous empêcher de reprendre le contrôle de notre destin politique les Etats-Unis n'ont aucune crédibilité dans la solution à la crise haïtienne ils l'ont créé par Dieu voilà pourquoi la véritable solution et je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire la véritable solution au problème de sécurité en Haïti c'est un nouveau gouvernement il nous faut un nouveau gouvernement digne il nous faut un gouvernement qui recouvre la souveraineté du pays il nous faut un gouvernement qui pose les vraies questions de l'insécurité et qui va solliciter la coopération non pas du Canada je ne veux rien savoir du Canada en Haïti qui va solliciter la coopération non pas des Etats-Unis ils n'ont aucune crédibilité non pas de la France mais des pays frères comme les pays africains qui va solliciter l'aide de Cuba et quand on comprend le problème de l'insécurité en Haïti on peut facilement le résoudre mieux contrôler nos frontières car si barbecue ou vite et l'homme se retrouvent avec des armes sans munitions mais elles ne serviront à rien pourquoi c'est pourquoi l'insécurité est un problème politique aussi longtemps que le kidnapping est rentable et prospère et qu'on ne le punisse pas donc on est dans un état d'impunité mais tout le monde va kidnapper tout le monde donc s'il n'y a pas une volonté politique pour instaurer en Haïti un gouvernement de reconquête de notre dignité un gouvernement de reconquête de notre souveraineté je ne me lasserai jamais de vous dire que vous êtes naïf lorsque vous pensez que le Canada a intérêt à résoudre de l'insécurité en Haïti lorsque vous pensez que les Etats-Unis ont intérêt non pour les Etats-Unis et le Canada l'insécurité en Haïti n'est pas un problème c'est un instrument géopolitique on va contrôler cette région pour y brasser des affaires comme on veut on va contrôler cette région pour voler les ressources des gens sans payer bande de voleurs l'insécurité n'est pas un problème pour Biggio ce n'est pas un problème pour Bossan ce n'est pas un problème pour ces gens d'affaires-là qui se font des millions grâce à deux ou trois kidnappings car c'est eux qui font entrer des armes c'est eux qui les commandent c'est eux qui ont des contacts là-bas aux Etats-Unis voilà pourquoi je vous dis et j'en fais une affaire personnelle qui souffre du kidnapping en Haïti la fameuse classe moyenne qui se fait décapitaliser mais on s'en fout on s'en fout alors voilà les amis voilà les sept questions qu'il faut se poser si on veut comprendre la problématique de l'insécurité en Haïti et si on veut surtout la résoudre quoi qui où quand comment pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots j'espère vous avoir été utile j'espère surtout que l'émission de ce matin vous a aidé à mieux réfléchir j'espère surtout que l'émission de ce matin vous a remonté le moral on ne pose jamais les vraies questions pour résoudre le problème de la sécurité en Haïti il nous faut un nouveau gouvernement et qui va pointer du doigt les responsabilités de chacun les Etats-Unis gardez vos putains d'armes la République Dominicaine fermez votre frontière pour que les armes n'entrent pas chez nous sinon on va les fermer cette frontière identifions la chaîne de qui qui commande qui négocie qui achète qui fait entrer les armes et vous verrez que ce qu'on nous présente comme un éléphant dans la pièce n'est qu'un petit perroquet qui crie et qui chante et qu'on peut décapiter s'il y a une volonté politique merci de votre attention bonne semaine restons vigilants Haïti ne mourra pas le peuple haïtien ne mourra pas je sais que c'est le plan du Canada des Etats-Unis et de la France de provoquer un génocide d'éliminer à petit feu l'Haïtien de le faire fuir pour faire même base sur notre territoire le peuple haïtien est invincible comme l'avait dit le roi Henri Christophe nous renaîtrons de nos cendres Haïti renaît toujours de ses cendres merci de votre support vous continuez de commander mon dernier livre Toussaint l'ouverture le magnifique un nouveau regard sur Toussaint l'ouverture le magnifique continuez à le commander c'est une source d'énergie c'est une source d'inspiration qu'est la vie de ce grand homme probablement l'un des plus grands que l'histoire n'ait jamais connue commandez-le sur mon site personnel www.jeanfissamé.com ou sur Amazon.ca allez au revoir bonne semaine et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501